Chaussons de lune d'Annabelle Fatty et Violette Viette aux éditions Vos Verso C'est la nuit mais Lubin ne dort pas. Une lune toute ronde s'est accrochée à sa fenêtre et brille comme trois réverbères, inondant sa chambre de lumière. Chiffonnée de sommeil, Lubin grimpe sur un tabouret et ferme les volets. Mais à peine a-t-il posé la tête sur l'oreiller, qu'un rayon de lune se faufile pour le chatouiller. Lubin ouvre grand la fenêtre. « Lune, tu me mets le doigt dans l'œil ? Peux-tu te tourner de l'autre côté ? » La lune ne répond pas. « S'il te plaît ? » ajoute Lubin. Mais la lune se contente de sourire dans le noir. De sa fenêtre, Lubin peut l'attraper entre les doigts d'une main pour la déplacer un peu plus loin. Peine perdue. La lune ne bouge pas d'un pouce. Cette fois, Lubin perd patience. Il attrape son chausson et, dans un geste rageur, l'envoie, zou, droit vers la lune et son sourire moqueur. C'est alors que quelque chose d'incroyable se produit. La lune vacille, se décroche et, pour finir, tombe au fond du jardin avec un petit bruit dufteux. « Voilà qu'il n'était pas prévu ! » songe Lubin. À pas prudent, Lubin sort de la maison et s'aventure dans le jardin noir comme une gouttière. Où la lune a-t-elle bien pu tomber ? Le pinceau de la lampe effleure le grand châtaignier. Dans un froufrou de branches, un écureuil déboule, les moustaches affolées. « Allez, vite, grimpe par ici ! » couille l'animal avant de détaler, sans vérifier que Lubin comprend l'écureuil ni rien. Lubin n'a plus du tout sommeil. Est-il en train de rêver ? L'écorce du grand châtaignier est rugueuse sous ses pieds. Lubin se hisse et l'écureuil le guide jusqu'à son nid. La lune est tombée dedans. Cinq petites boules de poils poussent des cris perçants. « Je n'arrive pas à la sortir de là ! » explique l'écureuil. Au toucher, la lune est tiède et veloutée comme la peau de lait. Lubin la cale dans la poche de son pyjama. Avant de redescendre, il aide l'écureuil à rendormir ses petits un à un. Rien que pour eux, il chante son air de berceuse favori. « Dors, dors, mon tout petit. » De retour dans sa chambre, Lubin examine la lune. Elle va bien. Tout juste, son front s'est-il orné d'une bosse qu'elle n'avait pas auparavant. Lubin lui fait un pansement. Puis, il l'installe avec précaution dans le chausson solitaire. La lune semble s'y plaire. Ça lui fait comme un petit nid que Lubin glisse sous son lit. Lubin se faufile entre les draps et plonge dans des rêves étourdissants. Au matin, il se réveille neuf et frais, comme ensorcelé. Les parents de Lubin ont mal dormi et sa sœur est d'une humeur de loup-garou. Le petit déjeuner est morose. Mais Lubin est rassuré. Pour la lune, personne n'a rien marqué et même au sujet des chaussons égarées, il ne se fait pas gronder. De toute façon, il commençait à tâler petit, baille sa mère toute flappie. Lubin passe une très bonne journée. Le soir venu, il retrouve la lune dont la lueur palpite, comme un cœur qui bat. Cette nuit encore, et les autres en suivant, Lubin rêve de plus en plus fort, de plus en plus grand. Dans le ciel nocturne, une pantoufle s'est allumée. Nuit après nuit, sa clarté timide s'impose parmi les étoiles. « Oh là là ! » pense Lubin, « ça va faire des histoires ! » Mais à son grand étonnement, les gens se comportent comme si tout était normal. À l'école, le maître distribue une fiche sur le cycle pantouflaire. Au parc, des parents entonnent « Au clair du chausson ! » pour endormir leur nourrisson. Même les croissants à la boulangerie ont un goût de semelle. Pourtant, Lubin est mal à l'aise. Son secret pèse lourd. Il se sent parfois sur le point de le partager, d'en parler à ses parents pour se sentir plus léger. Mais chaque soir, il sort la lune de sa cachette et la serre contre lui pour s'endormir. Sous ses draps, elle veille, tandis qu'il glisse dans le sommeil. Au fil des jours, il observe l'ordre des choses se dérégler. Les amoureux sont moins enamourés, les aventuriers perdent courage, il leur manque quelque chose à vouloir décrocher. Les rêveurs et rêveuses n'ont nulle part où s'échapper. Les écrivains ne sont plus inspirés. Les copains, les voisins, paraissent de jour en jour plus mal lunés. Et puis, les légumes flétrissent. La mer se rabougrit comme un œuf trop cuit. Les chiens hurlent en plein midi. C'est évident, la magie de la lune a cessé d'opérer. Le chausson n'a pas son pouvoir. Ça ne peut plus durer, décide Lubin. Une partie de lui voudrait garder la lune pour lui tout seul. Mais comment accepter que par sa faute, le monde danse du mauvais pied ? C'est ce soir, c'est maintenant. Lubin va renvoyer la lune au firmament. Il sort la boule argentée de sous son oreiller. Sous le pansement, sa bosse est guérie. Pourtant, sa lumière semble ternie. Lubin est inquiet. Et s'il n'arrivait pas à la raccrocher ? Sans lune pour les éclairer, les herbes du jardin sont plus brunes que jamais. Lubin sort la lune de la poche de son pyjama et prend appui pour tirer aussi loin que la première fois. Il s'élance, la lance et atteint le nid d'écureuil. Oups, pardon ! L'écureuil apparaît, museau pincé. Mais quand il reconnaît Lubin, il siffle gaiement. Ses petits sortent un à un. Ils ont bien grandi. La berceuse que tu m'as apprise, dit l'écureuil, nous la chantons toutes les nuits. C'est devenu notre ère préféré. Comment te remercier ? Je dois raccrocher la lune dans le ciel. Alors que Lubin se confie, les jeunes écureuils forment une ronde autour de lui. Joueur, ils poussent la lune du nez. Puis, ils escortent la sphère de lumière au sommet du châtaignier. L'astre roussit la queue de l'écureuil qui la porte. Sur la plus haute branche, l'animal avance à pas de funambule et déroule son panache. La lune rouge sur ce tapis soyeux, jusqu'à sa place, au creux des cieux. Doucement, elle déploie ses sortilèges dans la nuit. Le clair de chausson s'émousse, puis disparaît. La pantoufle, redevenue pantoufle, tombe au fond du jardin avec un bloc sonore. Lubin ne dort pas. Du bout des doigts, il joue avec le rayon de lune qui filtre à travers ses volets. Il va ouvrir sa fenêtre sur la pointe des pieds. Plus besoin de tabouret. Lui aussi a grandi cet été. La lune baigne le jardin d'une nappe de satin. Lubin se laisse captiver par son éclat. À ce moment-là, il lui semble qu'elle brille à nouveau pour lui seul. Pour lui aussi, ce clin d'œil que la lune adresse à la nuit, le temps d'un nuage gris. Lubin sourit et retourne s'allonger, les yeux ouverts sur le ciel nocturne. Au bout de la plus haute branche du châtaignier, deux écureuils sont enlacés, leurs que légères forment un cercle éphémère au clair de lune. La lune a gardé mon pansement, se souvient Lubin, et cette pensée le ravit. Un clin d'œil encore, et le voilà endormi.